Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une délégation de l'ANI est à Paris pour superviser le processus mis en place pour le scrutin. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir concernant la situation au Moyen-Orient. Le président américain souligne l'urgence d'un accord de paix à Raza, accord qui semble s'éloigner après l'assassinat d'un chef militaire du FATAR. Et puis sport football, le Mouloudia d'Alger reçoit ce soir les Libériens du Watanga FC. Match comptant pour le premier tour préliminaire retour de la Champions League africaine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le pétrolier algérien Inéquer est en route pour le Liban avec à son bord une première cargaison de 30 000 tonnes de fioul destinées à faire redémarrer les centrales électriques du pays et lui éviter de rester plongé dans le noir. Cette aide a été décidée cette semaine par le président de la République qui a ordonné de fournir 30 000 tonnes en tant que première cargaison traduisant ainsi les liens de solidarité et de fraternité unissant les deux pays. En réunion hebdomadaire du gouvernement, il a été question hier de l'amélioration de l'exploitation des services aériens conformément aux objectifs de développement économique du pays. Le gouvernement a aussi examiné un projet de décret relatif au renforcement du cadre réglementaire régissant la circulation routière. L'exécutif a fait le point concernant l'avancement du projet de mine et de plomb de Ouadamizour dans la wilayah de Béjaïa. Ce gisement d'une réserve de 34 millions de tonnes de minerais est considéré comme l'un des plus importants à l'échelle mondiale. Depuis Radio Béjaïa, Radio Soumem, Mabrouk Eidatman pour la chaîne 3. Ces retombées sont importantes sur le plan économique tant que pour l'Algérie qui réduira d'abord sa facture d'importation et même d'exporter que pour la wilayah de Béjaïa qui bénéficiera de près de 800 emplois directs et 4000 emplois indirects selon les estimations. Les autorités locales, à leur tête le wali de Béjaïa, Kamel Dine Kerbouch, ne cessent de tenir des réunions périodiques avec les différentes parties pour les sensibiliser sur l'importance du projet et accélérer la cadence des travaux. L'indemnisation des propriétaires terriens a atteint pour le moment la barre des 81%. Le wali de Béjaïa ne cesse à chaque réunion avec le mouvement associatif des deux communes, notamment Amizour et Talahmza, de les rassurer sur la préservation de l'environnement et ce de par les études faites. Pour ce qui est du volet relatif à la formation de la main d'oeuvre qui sera employée dans la mine, le choix est porté sur le centre de formation de Talahmza qui sera doté des équipements nécessaires ainsi que de celui d'Amizour qui seront ainsi sous tutelle pédagogique de la Sonarame du moment que cette dernière dispose d'une filiale spécialisée dans la formation. De Radio-Sommam, Maburk et Atman pour Agi Chantrois. Deux heures bientôt, 34 minutes, on entame la deuxième semaine de la campagne électorale. Le candidat du FFS, Youssef Aouchich, animant ce moment un meeting à Schleuf. Le directeur de campagne du candidat indépendant Abdel-Majid Tebboune tiendra cet après-midi une rencontre interactive avec les représentants du mouvement associatif et organisation nationale dans la capitale. Pour ce qui est des soutiens du candidat Tebboune, le président du FLN, Abdel-Kalim Ben-Mébarek, est à l'Oued. Il a appelé dans son discours à voter pour Abdel-Majid Tebboune afin de consolider les réformes engagées. Ibti Aladoun. Dans son discours, le secrétaire du parti FLN a souligné l'importance de ce scrutin qu'il a qualifié de décisif pour le pays. Le programme de développement proposé par le candidat indépendant répond aux aspirations les plus profondes du peuple algérien. C'est un programme conçu pour impulser une nouvelle dynamique économique et sociale. Comme l'a rappelé Abdel-Kalim Ben-Barek, le candidat Abdel-Majid Tebboune, entend également mener des réformes pour stimuler la croissance économique, attirer les investissements étrangers et faire de l'Algérie un acteur régional incontournable. En ce huitième jour de campagne électorale, l'appel à l'unité lancée par Abdel-Kalim Ben-Barek raisonne comme un signal fort. Il exhorte les citoyens à participer massivement au scrutin du 7 septembre. Un appel à la mobilisation qui s'adresse non seulement aux militants du FLN, mais à l'ensemble de la population. Le président du Front, le Moustak Baleta Barika, dans la wilayah de Batna, Abdel-Kader Ben-Grina, à la tête du mouvement El Bina, a prévu un meeting ce matin à Ghardaya. Cet après-midi, à un flou, le numéro 1 ou la numéro 1 du Parti Taj animera un meeting ce soir à Shleuf concernant le troisième candidat en lice pour ses présidentielles. Abdel-Kader Hassan Nishrif a prévu deux meetings ce jeudi, le premier à Medea, le second cet après-midi à Blida. La campagne électorale se déroule également sur les réseaux sociaux. Les candidats ont compris le potentiel de Facebook et Instagram et entendent bien aller y récolter des voix. Mais c'est Smaïl. Ils sont au moins 72% d'Algériens connectés à Internet et près de 25 millions d'utilisateurs rien que sur Facebook. Ces chiffres appuyés par le cabinet international Data Reportal révèlent que les réseaux sociaux sont un outil incontournable pour la campagne électorale. C'est ce que nous affirme Anissa Bebsia, membre du groupement algérien des acteurs du numérique. Les réseaux sociaux nous donnent une possibilité d'ultra-ciblage qu'on n'avait pas dans les médias traditionnels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez en fait la possibilité de découper votre audience en profils et faire que chaque profil type reçoive le message qu'il a besoin d'entendre. Selon sa catégorie socio-professionnelle, selon sa réalité socio-économique, son background culturel, ses aspirations, ses frustrations. Une activité danse marque la toile depuis le début de la campagne. Entre contenu en direct et clip vidéo, l'innovation est au rendez-vous. Effectivement, aujourd'hui, vous avez des formats de contenu qui sont assez adéquats avec le contexte, dont l'exemple des lives par exemple. Le live est un très bon format puisque c'est un format qui est spontané, qui est authentique et donc qui permet de rassurer le public électoral par les deux ou trois réseaux sociaux principaux. Vous avez également beaucoup de plateformes intéressantes qui peuvent être exploitées, comme Twitch par exemple, et donc mener la campagne également sur ces plateformes qui jouissent d'une très grande popularité auprès d'un public jeune, ça peut également être intéressant. Les réseaux sociaux sont donc un moyen essentiel pour se rapprocher des citoyens, mais aussi pour obtenir leur voix et les sensibiliser sur l'importance de se présenter aux urnes le 7 septembre prochain. Une délégation de l'ANI est attendue ce jeudi à Bobigny et à Sergi-Pontoise à Paris pour superviser les différentes étapes du processus électoral avant le jour J. Cette délégation était hier à Créteil où elle a rencontré la mission consulaire algérienne et des représentants de la communauté nationale. Il a notamment été question de la prise en charge des électeurs. Abdelrahman Abdelaziz est délégué de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, auprès du consulat d'Algérie et de Créteil. Il en parle à Hanan Saissi. On a travaillé en étroite collaboration avec le consul et son équipe administratif pour faire un découpage parfait pour que tous les citoyens algériens aient matriculé et au même temps dans la liste électorale, qu'ils soient très à l'aise, au même temps pris en charge par rapport au transport. Donc on a réparti ces cinq départements par quatre centres qui organisent les bureaux, répartis sur tous les territoires du département, en même temps de Melun jusqu'à Montreux, Métrimori dans le 77, et Corbeil et Sonne et Massy, et Vétry et Créteil. On a travaillé énormément avec les associations qui sont actives sur le terrain et en même temps la société civile. Il est 12h30, 39 minutes. Dans le reste de l'actualité nationale, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural effectue aujourd'hui une visite de travail à Tipaza. Il a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'un complexe de stockage de céréales et inspecté plusieurs exploitations agricoles concernant la lutte contre la dermatose nodulaire. La campagne de vaccination a commencé. Elle concerne dans un premier temps les foyers touchés, mais sera ensuite généralisé, annonce faite par le ministre depuis Tipaza. Youssef Chalfa est au micro de notre envoyé spéciale, Nari Ben Mandil. Comme action préventive, nous avons importé des vaccins et nous avons commencé à vacciner. Dans un premier temps, les wilayas touchés, mais l'objectif est de généraliser cette opération à tout le cheptel au niveau national. Cette année, nous avons aussi vacciné contre la fièvre afteuse. Nous avons éradiqué la maladie et nous avons un stock supplémentaire de vaccins à titre préventif. Pour la dermatose, un autre quota de vaccins sera réceptionné en septembre. Le ministre a également évoqué le recensement général de l'agriculture récemment effectué et dont les résultats seront dévoilés d'ici la fin de l'année. Nous avons fait la saisie de toutes les informations. Les premiers résultats seront dévoilés en octobre. Le résultat final devrait être connu en fin d'année. Cela nous donnera une cartographie précise du secteur agricole dans tous ses aspects. Propos recueillis par Nelly Mendil. Le ministre de l'Hydraulique est en visitant la wilayah à Delwedd. Ce jeudi, il doit inspecter des projets et installations relevant de son secteur. Une cellule de veille et d'alerte préventive pour réguler l'approvisionnement du marché national sera installée cet après-midi. La cérémonie se déroulera en présence des ministres du Commerce, des Finances, de l'Agriculture et encore de l'Industrie. A l'étranger, l'antité sioniste a encore commis tôt ce matin. Nouveau massacre à Beit Lahia, au nord de la bande de Raza. Plus d'une dizaine de martyrs et autant de blessés sont dénombrés. Ces derniers risquent de mourir, fautes de soins. Les hôpitaux sont hors service. Dans une interview accordée ce matin à la chaîne américaine CNN, le patron de l'Uniroa a affirmé que la situation humanitaire à Raza est pire que ce qu'on peut voir. Hier, Philippe Nazarini avait réitéré l'appel de l'Uniroa à un cessez-le-feu à Raza. Le président américain Joe Biden a également souligné l'urgence de finaliser cet accord de cessez-le-feu et la libération des prisonniers de guerre dans la bande de Raza. Cet appel, ou plutôt cet accord de cessez-le-feu, semble s'éloigner après l'assassinat d'un chef militaire du Fatah à Malassie. Oui, vous faites bien de le dire. La possibilité d'une prochaine trêve est à écarter, selon les observateurs, d'après l'assassinat notamment du chef militaire du Fatah. Un assassinat la première fois depuis le début de la guerre, le Fatah, du président Mahmoud Abbas a accusé l'antité sioniste de vouloir, avec l'assassinat de Khalil al-Maqdah, embraser la région. Déclaration palestinienne du côté américain. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui achève une nouvelle tournée au Proche-Orient, annonce un accord de trêve à Raza. Quelques heures après son départ, le président américain Joe Biden souligne l'urgence de finaliser un accord de cessez-le-feu et une libération des otages. Pour en savoir plus, nous avons tenté de contacter notre politologue, le docteur Mohamed El-Fahm, qui est professeur à l'université de Palestine, de Raza. Il relève qu'il y avait des informations concernant l'évolution d'une possible trêve entre l'antité sioniste et le mouvement Hamas. Des informations erronées qui circulent, puisque les propos sont contradictoires entre le président Biden et Anthony Blinken. Et Benjamin Netanyahou veut imposer des conditions, ces conditions, alors qu'on annonce un accord de trêve pour le professeur Mohamed El-Fahm sur le terrain. Les incursions s'intensifient en Cisjordanie, à Toulkarem notamment. Raza, ce matin, bombardée et violemment bombardée. Les politologues et les observateurs côté palestinien sont unanimes. Nous sommes très loin d'une trêve, d'autant que l'intensification des bombardements, loin d'apaiser le climat déjà tendu des négociations pour cette future trêve. La Chine a appelé ce jeudi ses ressortissants à quitter le Liban au plus vite. La situation en Palestine occupée au Moyen-Orient de manière générale sera une nouvelle fois examinée ce soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. Des îles du Pacifique risquent d'être anéanties par le changement climatique, avertit le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres a averti ce jeudi que certains territoires pacifiques risqueraient d'être anéantis par les cyclones, les vagues de chaleur océanique et l'élévation du niveau de la mer provoquée par ces changements climatiques. Alors que leur empreinte carbone est quasi nulle, les pays du Pacifique sont en première ligne de la crise climatique confrontée à des phénomènes météorologiques extrêmes. Le sort de ces îles dépend de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, un objectif que près de 200 pays ont accepté de s'efforcer à atteindre lors de la COP21 en 2015. Le monde de la culture et de l'art se professionnalise. La nomenclature des métiers artistiques vient d'être publiée. Le ministère de la Culture reconnaît désormais 9 domaines et plus de 200 métiers. Salim Barahimi. Il peut être poète, lyrique, dramaturge, metteur en scène, comédien, mime, marionnettiste, compositeur, chanteur d'opéra, choriste, rappeur, slameur, musicien, voire acrobat, artiste plasticien, caricaturiste, styliste, scénariste, réalisateur cinéma, ainsi que concepteur de jeux vidéo. Et ce ne sont que des exemples des 222 métiers artistiques qui touchent différents domaines de l'art, établissant pour la première fois une nomenclature officielle des métiers de l'art, comme l'indique la professeure Jezia Fergani, directrice de l'Institut de traduction de l'Université d'Oran et présidente du Conseil national des arts et des lettres. Le ministère de la Culture et des Arts vient de publier la nomenclature des métiers artistiques en se référant au décret présidentiel du 22 octobre 2023 portant sur le statut de l'artiste. Il a été reconnu neuf domaines qui sont les arts littéraires, les arts dramatiques, les arts musicaux, les arts du spectacle, les arts chorégraphiques, les arts visuels, les arts cinématographiques et audiovisuels. Et c'est les arts de la rue et les arts numériques qui touchent pratiquement à tous les domaines. 222 métiers artistiques fixés et actualisés par un arrêté du ministre chargé de la Culture. La nomenclature des métiers de la culture permet de mettre de l'ordre dans les secteurs artistiques. Cette nomenclature pourra être enrichie suivant l'évolution des métiers de l'art dans notre pays. On passe au sport sans plus tarder. Le Moulou Yadalger qui reçoit ce soir les Libériens du Ouatanga FC Hamzal Ahmoui. Ce sera à partir de 20h au stade, Mustapha Tchaker de Blida Moulou Yadalger Ouatanga FC prévu initialement au stade Nelson Mandela avant que la rencontre ne soit délocalisée en raison de l'état de la pelouse du stade Nelson Mandela de Benyaki. À l'aller, le Moulou Yadalger s'était imposé 2 buts à 0. Le match retour est prévu donc ce soir. À partir de 20h, il sera retransmis en direct sur les ondes d'Alger G1 3. Rappelons que le Moulou Yadalger sera privé des services de Mehdi Bojanit, l'attaquant qui s'est blessé hier lors de la dernière séance d'entraînement. Ce jour-là est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagné. Amine Seghini était à la réalisation, à la régie, plutôt à la technique, à la régie d'antenne. Yessi, nos streaming vidéos aujourd'hui. Amine Mounir tout de suite pour la météo. Suivi de votre émission 60 minutes économiques. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage ST' 501